Voilà, c'est bon ce matin encore de pouvoir s'encourager dans la parole de Dieu. Tellement c'est important la parole pour nous, au fait c'est la parole qui nous dirige. Et quand je regarde toutes les années passées, comme je vous le disais encore récemment, ce qui m'a conduit pendant toutes ces années de vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Tout le reste, ça vient pour aider, pour soutenir, pour fortifier, pour encourager. Mais ce qui vraiment a donné une direction à ma vie dans tous les moments difficiles, dans toutes les étapes, dans toute la construction de ma vie, c'est la parole. La parole est une lampanne aux pieds. Elle est un phare, elle est une direction, elle est un repère. Pas seulement la parole écrite, mais la parole prêchée par les onctions. Et ce matin encore, que le Seigneur nous fasse grâce de nous fortifier dans sa parole, pour discerner un peu plus ce qu'il veut faire avec nous. Quel est son but ? Pourquoi nous sommes là ce matin encore ? Quel est le but du Seigneur ? Pourquoi nous sommes là encore ce matin ? Est-ce que c'est juste pour avoir un bon petit moment ? Pour avoir un petit peu de frissons dans le dos ? Pour chanter ? Ou pour quel but, finalement, nous sommes là ce matin ? Je crois, mes frères et sœurs, que la finalité de tout cela, c'est que le cœur du Seigneur se forme en nous, c'est que Christ se forme en nous, c'est que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Qu'est-ce que c'est que le cœur de Jésus ? Souvent, on dit, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi, le cœur de Dieu ? Ben, c'est tout simplement lui ressembler de plus en plus dans ce qu'il était, c'est-à-dire dans ses sentiments, dans son amour, comment il aimait, comment il pardonnait, comment il enseignait, comment il était avec ses disciples, comment moi aussi je dois être avec ma femme, comment c'est tout ce cœur que Jésus manifestait que nous voulons apprendre. On apprend un cœur, on apprend dans la relation de disciples, parce qu'il y a d'autres devant nous, on apprend en entendant la parole de Dieu, et nous sommes destinés à devenir quelque chose. Et ça, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de brisements, beaucoup de traverser, beaucoup de choses, et ce qui restera à la fin, c'est l'esprit de l'Évangile qui sera formé en nous. Quand nous aurons été vraiment engendrés dans le bon esprit de l'Évangile, quand notre foi aura été dépouillée de beaucoup de choses superflues, vous savez, quand on est de nouveau, on est tout feu, tout flamme, c'est super, il faut passer par là, mais il y a encore tellement de choses étranges, étrangères en nous, et qui doivent être éliminées, dépouillées. Vous savez, dans la foi d'un chrétien, il peut y avoir toutes sortes de choses qui doivent être éliminées. Par exemple, on est un petit peu mystique, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir la chair de poule, on aime bien avoir des visions, on aime bien avoir des rêves, on aime bien avoir des signes, « Seigneur, donne-moi un signe ! » Ça, c'est un petit peu le côté mystique qu'on peut avoir dans notre vie chrétienne. Et puis, on peut être aussi le chrétien un peu légaliste, vous voyez, un peu, on veut que ce soit carré-carré, que le Seigneur rentre dans nos boîtes, que rien ne dépasse. On peut être comme ça. Et toutes ces choses-là, le Seigneur a besoin de dépouiller, d'enlever. Et ce qui va rester à la fin, c'est une grande simplicité. Il n'y a rien de plus compliqué à acquérir que la simplicité. Ça prend du temps. Ça demande des efforts, ça demande des brisements, traverser beaucoup de chemins, mais ce qui reste, c'est la simplicité. C'est-à-dire que finalement, nous arrivons à traverser les situations de la vie, de la vie quotidienne, parce que qu'est-ce qui fait 80% de notre vie ? C'est la vie quotidienne. On est à notre travail, on est dans notre maison avec notre famille, on va à nos occupations quotidiennes, mais on le fait avec le cœur de Dieu, de plus en plus. Et on n'est pas forcément appelé à être des gens qui prophétisent toute la journée, qui ont une aura au-dessus de leur tête, qui sont des gens exceptionnels ou qui accomplissent des choses qui attirent l'œil. On est destiné tout simplement à servir Dieu humblement, à marcher humblement avec notre Dieu, comme dit le prophète Haché. Je crois que c'est Haché. Et ça, ça prend du temps, ça demande beaucoup de temps, mais c'est là qu'on veut arriver finalement, parce que tout le superflu s'est amené à disparaître, ça ne sert à rien, ça gêne, et c'est ça ce qui va rester, c'est l'esprit de l'Évangile. Et finalement, la première chose, c'est que quand on comprend ça, on ne vit plus pour nous. La première caractéristique d'un enfant de Dieu, finalement, c'est qu'il ne vit plus pour lui-même. Nous ne vivons plus pour nous, mais il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Là, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 14. Nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour celui qui est mort pour nous. C'est-à-dire, ce matin, on a adoré Dieu en nous oubliant nous-mêmes. Dans la journée, de plus en plus, on n'est plus centré sur nos besoins, on n'est plus le chrétien bébé qui réclame, qui veut, qui est centré sur lui, qui a besoin d'avoir beaucoup de choses. Mais de plus en plus, on n'est pas attaché avec nous-mêmes, on est débarrassé de tout ça, et on ne pense plus à nous-mêmes, mais on pense... Alors, à quoi on pense, quand on ne pense plus à nous-mêmes ? Au royaume de Dieu. On pense au royaume de Dieu. On vit pour le royaume de Dieu. On vit pour le plan de Dieu. Et puis, on vit pour celui qui est à côté de nous aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas un renoncement terrible, déchirant, pesant, mais c'est naturel, ça se fait naturellement. C'est comme ça que ça doit se passer. Ce sont des choses qui se forment en nous et ça devient notre identité. Ça fait partie de nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus préoccupés avec nos tracas, nos soucis, mais c'est comme ça qu'on arrive à aimer notre femme comme elle est, notre mari comme il est, nos enfants, nos frères, nos sœurs, comme ils sont. On ne vit plus pour nous de plus en plus. Et c'est ça qui fait la grosse différence entre un chrétien charnel et un chrétien engendré dans l'esprit de l'Évangile. Engendré dans l'esprit de l'Évangile, il ne vit plus pour lui, mais il vit pour le plan de Dieu. Et sa constante préoccupation, c'est de chercher le plan de Dieu. Seigneur, il m'arrive un problème. Quel est ton plan là-dedans ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Peut-être tu veux encore traiter mon impatience, mon caractère, je ne sais pas. Ou tu veux accomplir quelque chose. Mais on n'est plus en train de pleurer sur nous-mêmes, de demander pour nous-mêmes, mais on ne fait plus attention à beaucoup de choses. On est devenu endurant, patient, persévérant. Et la seule chose qu'on cherche, c'est le plan de Dieu. Et alors là, on a des exemples merveilleux dans la parole de Dieu. Moi, j'ai passé pas mal de temps dans le livre d'Esther, les jours derniers. Ah, il y a des perles dans la Bible. Des perles. Et regardez la vie d'Abraham. On parlera un peu d'Esther tout à l'heure. Mais regardez Abraham, d'un bout à l'autre de sa vie, il a vécu pour le plan de Dieu. Et pourtant, le Seigneur lui a demandé des choses assez difficiles. Il était bien tranquille en Mésopotamie, chez lui, avec ses bœufs, ses ânes, sa famille. Et le Seigneur lui a demandé de tout quitter. À certains d'entre nous, pas à tous, bien sûr, le Seigneur nous demande de tout quitter. Et s'il ne nous demande pas de quitter Chaville, il va nous demander peut-être de quitter notre ancienne vie. Avec ses habitudes, avec ses relations, avec tout un... Il y a toujours quelque chose à quitter pour entrer dans le plan de Dieu. Et là, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères garder ta vie et tu vas tout perdre ? Ou est-ce que tu es prêt à perdre tout ça ? À perdre ton ancienne vie, tes amis, tes relations, ton style de vie pour déménager dans le plan de Dieu ? C'est un vrai déménagement. On déménage dans les lieux célestes. On est dans les lieux célestes maintenant et on quitte notre ancien style de vie. Et tout ce qu'on a perdu, on va le retrouver en Christ. Et on retrouve quelque chose de beaucoup mieux. Mais Abraham a été prêt à tout perdre parce que ce qui le préoccupait, c'était le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait bien ressentir à ce moment-là ? Tout simplement, il y avait une grâce considérable sur sa vie. Et dans le moment difficile où vous êtes peut-être ce matin, il y a une grâce abondante qui est là pour vous aider à ne plus regarder vers en bas, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, mais à regarder vers Jésus et à aller de l'avant. Dans tout ce que le Seigneur nous demande pour son plan, il y a une provision de grâce, une quantité de grâce qui est là, comme pour Abraham. Et on n'a pas l'impression, quand on lit, qu'il a forcé, qu'il a pleuré, que c'était déchirant. Non, il s'est mis en marche et il a avancé. Et il est parti là où le Seigneur voulait. Et on regardait un peu le cœur qu'il manifestait. Moi, c'est un cœur comme ça que je veux, mes fesses. Un cœur comme celui d'Abraham. Regardez le cœur qu'il a eu, par exemple, pour Lot. Lot, c'était son neveu. C'est un bonhomme un peu difficile. Peut-être qu'on peut comparer ça avec un adolescent qui est un petit peu dans les moments difficiles. Mais quel cœur on va avoir pour cet adolescent-là ? Il y en a dans l'Église, ce n'est pas forcément nos enfants, mais quel va être le cœur de Dieu ? Regardez comment Abraham a aimé Lot. Il l'a pris avec lui d'abord. Il ne lui a pas posé un tas de questions, mais il lui a dit, viens, et il l'a pris avec lui. Il l'a accepté comme il était. Et regardez, à un moment où il y a eu un conflit entre ses bergers et les bergers de Lot. Ils étaient tellement prospères, tellement riches à ce moment-là qu'il n'y avait pas assez de place pour les accueillir. Et Abraham a eu une parole de sagesse. Il a dit, ben écoute, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous et je te donne la préférence. Je te donne le choix. Qu'est-ce que tu veux faire ? Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite. Complètement détaché de ses... Parce que peut-être que s'il avait été charnel, il se serait dit, ben écoute, moi j'ai une préférence pour là. Et puis je suis beaucoup plus âgé que toi. Donc c'est à moi que revient la prérogative du choix. C'est moi qui choisis. Et puis toi, tu dois m'obéir, tu me dois le respect. Mais la croix l'avait complètement dépouillée. Enfin, ce n'était pas encore la croix, mais c'était l'esprit de Dieu, c'était la grâce de Dieu. Il l'avait dépouillée de lui-même et il était complètement détaché. Et il disait à son neveu, ben écoute, va, et moi je m'alignerai. Et du coup, il s'est retrouvé sur les montagnes, alors que son neveu avait choisi la plaine, avec la ville, les facilités, les plaisirs de la ville. Mais il n'avait aucun problème, il était en paix et il était bien. Il vivait sous détente, la nuit il regardait les étoiles, la journée il était avec ses animaux. Vous savez, c'est tellement mieux souvent d'être près de la nature que près de la ville. Mais en même temps, ce n'est pas la solution, bien sûr. Mais il avait un caractère conciliant et il savait que le Seigneur allait le guider dans tout, dans tout et absolument tout. Et ensuite, on le voit encore traverser beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés et on le voit à un certain moment aussi prendre des risques pour sauver son neveu. Il était prêt à exposer sa vie dans son amour pour son neveu parce qu'il se sentait responsable de lui. Il a exposé sa vie pour le sauver. Quand son neveu a été fait prisonnier par les rois, il a mené une opération commando au prix de sa vie avec ses serviteurs et il est allé arracher son neveu et le récupérait et il a pris soin de lui. Il n'a pas, et certainement qu'à ce moment-là, il ne l'a pas sermonné, abreuvé de sermons, de reproches et tout, mais il avait un cœur, il avait un cœur de berger qui veille sur sa brebis. Veillons les uns sur les autres, nous aussi, mes frères et sœurs. Veillons sur nos enfants, sur nos adolescents avec le cœur de Dieu. On ne veut pas que l'ennemi puisse les saisir. On est prêt à tout pour cela. et regardez encore un peu plus loin, comme quoi il y a dans notre entourage des gens qui vont nous demander toute notre énergie, tout notre cœur, toute notre patience, mais lui, il est allé jusqu'au bout avec l'autre parce que ce n'était pas fini et un peu plus tard, il a eu sur le cœur d'intercéder et il a plaidé devant Dieu, il a intercédé devant Dieu, Seigneur, parce qu'il sentait certainement que l'autre était en danger. Si vous êtes éveillé dans l'esprit, vous ressentirez quand l'un, l'autre ou l'autre est en danger. Vous serez peut-être réveillé la nuit, vous aurez une prémonition, vous aurez un son, vous aurez quelque chose qui va vous avertir qu'un tel est en danger, Seigneur, tu me demandes de prier. Et lui, il a intercédé, il a prié, il est allé jusqu'au bout et le résultat, c'est que l'autre a été sauvé. Deux anges sont venus, l'ont sorti de Sodome et Gomorre et l'ont emmené en dehors où il était en sécurité. Regardez ce cœur qu'il a manifesté et dans tout ça, il n'était absolument pas préoccupé avec lui-même. Il y avait une grande grâce qui reposait sur sa vie mais si vous luttez avec le peuple de Dieu, il va y avoir un conflit, la grâce n'arrivera pas à agir. Mais quand vous vous abandonnez au plan de Dieu, quand vous cherchez le plan de Dieu, quand vous êtes préoccupé par le plan de Dieu, il y a une grande grâce qui repose et vous êtes en paix. Et cette paix-là, c'est justement, c'est là qu'on veut en venir, c'est ce qui reste quand on a laissé aller beaucoup de choses et qu'on s'est laissé dépouiller. Et c'est un merveilleux type de Christ de voir quand on voit Abraham. Et quand on voit Esther aussi, c'est une histoire extraordinaire où on voit que Dieu avait un plan. Et vous savez, quand Dieu a un plan, il est capable de faire tout tout seul. Vous êtes bien d'accord ? Il est tout puissant, il peut faire tout tout seul. mais il a décidé d'accomplir son plan à travers vous, à travers nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se préoccupe de grandir, d'avancer, de se laisser dépouiller et aussi constamment de chercher, Seigneur, quel est ton plan dans la situation ? Quel est ton plan ici ? Quel est ton plan là ? Et Esther était exclusivement préoccupée du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'était de sauver son peuple. Le plan de Dieu, c'était de sauver le peuple hébreu qui à ce moment là a été menacé par Amman, qui projetait tout simplement, on a vu, il y a un complot et il projetait tout simplement d'exterminer le peuple de Dieu. C'est un peu la même situation aujourd'hui où il y a un conflit dans l'esprit entre celui qui fait la guerre à nos âmes et nous qui sommes déterminés à manier les armes de l'esprit, à tenir bon dans la foi et à tout faire pour défendre l'évangile et pour que le plan de Dieu aboutisse. Eh bien, de la même façon, il y avait deux personnages. Il y avait Mardoché et Esther qui étaient déterminés, qui comprenaient le plan de Dieu, qui n'ont jamais compromis et qui ont été des instruments merveilleux entre les mains de Dieu. Est-ce que vous voulez être un instrument merveilleux entre les mains de Dieu ? Est-ce que vous comprenez qu'il y a un plan là, qu'on n'est pas juste là parce que c'est dimanche matin pour dire alléluia, merci Seigneur ? Mais le Seigneur a un plan et en 2020, il va se passer des choses. En 2021 aussi. Et le Seigneur a un plan pour accomplir toutes les étapes et on ressent que plus on avance, plus on arrive au bout. Vous ressentez ça ? Je lisais un article là dans les actualités qui faisait état de quelques scientifiques atomistes qui ont fait même une conférence et on voit une horloge qu'ils ont mise sur l'estrade devant et l'horloge est à minuit moins 100 secondes. Et eux-mêmes, bien qu'athées des scientifiques, ils ressentent qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'on est vraiment au bout du bout à cause du réchauffement climatique, à cause des dangers nucléaires, à cause de tout un tas de choses. Mais ils ressentent. Et Jésus lui-même disait aux pharisiens mais vous savez discerner les signes des temps et vous ne savez pas discerner ce qui se passe là dans l'esprit. Si les athées, les scientifiques discernent ce qui se passe là en ce moment et à quel point il y a urgence, à quel point nous, peuple de Dieu, on doit discerner aussi ce qui se passe dans l'esprit et combien il y a une urgence pour nous, mes frères et sœurs, à grandir et à nous consacrer au peuple de Dieu. Comme Esther, comme Abraham, se sont consacrés au plan de Dieu parce qu'ils savaient que l'autre devait être sauvé, que ça, ça devait arriver, que le plan de Dieu devait s'accomplir et on n'a pas besoin de comprendre tout du plan de Dieu. On ne comprend pas de toute façon, mais au moins de se disposer et de tout faire pour que le plan de Dieu réussisse. Il y a un plan de Dieu qui doit réussir et qui passe par nos vies. Et Esther, c'est vraiment un témoin, c'est un personnage magnifique et la parole nous dit que l'Éternel lui avait accordé une beauté extraordinaire. Ce n'est pas dit comme ça, mais on comprend que... Et qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avec cette beauté ? Vous savez, avec les dons que Dieu nous donne, on peut faire beaucoup de choses. Et bien, avec cette beauté que Dieu lui avait donnée, elle comprenait, elle était en train de chercher le plan de Dieu. Et c'était nécessaire pour l'accomplissement de son plan. Et dans cette condition où Dieu l'avait mise, elle n'était pas toute la journée devant son miroir, en train de se parer, de se trouver belle, etc. Mais elle disait, Seigneur, quel est ton plan ? Et elle a vite compris qu'il y avait un plan dedans. Et quand des jeunes filles ont été recrutées pour remplacer la reine Vastie qui avait été répudiée par le roi, elle était dans le lot, elle a été présentée au roi, elle a plu au roi, et voyez comment tout a été conduit. Il n'y a rien dans nos vies, mes frères et sœurs, qui soit laissé au hasard. Tout a un but, tout a une finalité dans le plan de Dieu. Et il fallait qu'elle soit comme ça parce que ça faisait partie du plan. Et ce n'est pas le plan pour tout le monde. Regardez, il y a un personnage le plus célèbre dans la Bible qui n'avait ni éclat, ni beauté, qui n'avait rien pour attirer le regard. Vous savez de qui je parle. Mais pour lui, le but était différent. Le but pour lui, c'était de venir dans l'humilité, dans le naturel, mais sa gloire et sa beauté sont à un tout autre niveau. Ils sont dans la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est là que se situe la beauté de Jésus. Mais là, il y avait un tout autre plan et Mardochet lui aussi était un homme déterminé. Et il avait beaucoup de sagesse. Il avait dit à sa nièce ne dis pas de quelle ethnie, de quelle nationalité tu es. Certainement, il avait discerné que ce n'était pas le moment de le dire. Plus tard, c'était le moment de le dire. Mais à ce moment-là, il lui a dit ne dis pas de quelle nationalité, de quel peuple tu fais partie parce que certainement, il voulait être discret. Et nous aussi, il faut qu'on soit prudent, prudent comme le serpent, simple comme les colombes et qu'on n'aille pas proclamer à n'importe qui, n'importe comment, je suis chrétien, etc. Mais il faut de plus en plus qu'on ait un discernement pour aller parler au bon moment à la bonne personne parce qu'autrement, on va donner des bâtons à l'ennemi pour nous frapper. Et ce n'est vraiment pas le but. Et tout au long de l'histoire, on voit que le plan continue. À un moment, il y a deux eunuques du palais du roi qui se révoltent contre le roi. Et l'Éternel a permis que Mardoché soit mis au courant et qu'il avertisse Esther. Esther est allée en parler au roi et les deux eunuques ont été pendus. Mais il y avait un but là-dedans aussi. C'est parce que, sans le savoir, Mardoché était en train de sauver la vie au roi. Et plus tard, il s'en est souvenu. Et dans toutes les étapes de ce livre, on voit combien, étape après étape, on voit tous ces deux personnages-là qui sont déterminés. Vous allez voir comment ils ont été prêts à exposer leur tête, à exposer leur vie. On ne va pas souvent dans le livre d'Esther. Chapitre 2, verset 18, 19 plutôt. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Donc, vous voyez, alors qu'elle était dans le palais du roi, elle aurait pu s'enfler d'orgueil, elle aurait pu dire « Maintenant, je suis arrivé, je suis quelqu'un, je suis belle. » Mais elle obéissait fidèlement à Mardoché. Voilà un exemple encore pour nos jeunes. Combien les jeunes ont besoin de respecter la sagesse des plus anciens, la sagesse de leurs parents. Et c'est ce qu'elle a fait ici. Elle obéissait fidèlement aussi bien qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Aujourd'hui, ce qui est dans l'esprit du monde, la norme dans l'esprit du monde, c'est la désobéissance. C'est la rébellion ouverte de dire « Écoute, toi, tu ne comprends rien. Moi, je suis jeune, tu n'es plus branché, tu ne sais plus, tu ne sais rien. » C'est ça, la tendance. Mais ici, on voit un exemple d'un beau caractère de Christ qui obéit, qui a un cœur obéissant. Et ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu. Il n'y a pas de plan de Dieu sans obéissance. Et si vous voulez bien commencer alors que vous êtes jeune, laissez l'obéissance se former dans votre cœur. Qu'importe si ça vous paraît comme ceci, comme cela, mais ceux qui ont un peu d'ancienneté, ils ont traversé beaucoup de choses. Et la Bible elle-même nous parle dans beaucoup d'endroits de la... C'est l'intérêt, c'est notre intérêt aussi, de respecter les cheveux blancs et de chercher à connaître la sagesse des plus anciens. Il y a une sagesse dedans et le plan de Dieu, ça passe par là. et un cœur désobéissant ou arrogant ou orgueilleux, est-ce que vous croyez qu'il va pouvoir accomplir le plan de Dieu ? Ben non, bien sûr. Donc là encore, on est amené à prendre le contre-pied de l'esprit du monde qui est autour de nous, à nous démarquer et elle était parfaitement obéissante. et encore d'autres épisodes. Après, on ne va pas tout lire, bien sûr, on va sauter au chapitre 4 et il y a un complot qui est fomenté par Amman qui voulait en finir avec le peuple de Dieu et Mardoché, lui, était supposé se prosterner chaque fois que Amman, à qui le roi avait donné l'autorité, il était supposé se prosterner chaque fois que Amman passait et il avait dit pas question, moi je ne me prosterne pas. Il n'avait pas peur, il était prêt à mourir mais pas question de se prosterner devant un homme, lui se prosterner devant l'éternel. Et sa vie n'était pas dans sa maison, il n'était pas tout le temps dans sa maison en cool, relax, adorant l'éternel mais il était constamment là où ça se passait. Tout le temps, il était là devant la grille du château. Comment va ma nièce ? Est-ce qu'elle va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi elle a besoin ? Qu'est-ce qui se passe ? Où en est le plan de Dieu en ce moment ? Où en est l'avancement du plan de Dieu ? Il était tout le temps là, concerné et pas question pour lui de se prosterner devant un homme, un païen mais il ne se prosternait que devant l'éternel. Et à cette époque-là, à l'époque du roi Assyrus, un comportement comme celui-là, c'était très dangereux et il risquait sa tête. et vous verrez que de la même façon, Esther, à un moment, doit intercéder auprès du roi et c'était une chose qui n'était pas permise. Elle n'avait pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours et elle se disait si je vais auprès du roi sans avoir été appelée par lui, normalement, je risque ma tête. Mais elle savait qu'elle devait aller pour dénoncer le complot et pour sauver son peuple. Voilà le cœur qu'elle avait. Et elle a donné des instructions à tout le peuple juif qui était à Suse par l'intermédiaire de Mardoché. Elle leur a fait savoir soyez avec moi, jeûnez avec moi, priez avec moi pendant trois jours, intercédez devant l'éternel parce que je vais aller devant le roi et il faut qu'il m'accueille et que je puisse dénoncer ce complot et que ce projet de génocide s'arrête. Elle a exposé sa tête sans hésiter. Elle n'était pas occupée avec ses prérogatives et d'ailleurs, Mardoché l'avait averti et lui avait dit fais bien attention. Ce n'est pas parce que tu es dans le palais, là, à l'abri, dans les honneurs que tu vas échapper parce que de toute façon, si ce n'est pas par toi, le Seigneur trouvera un autre plan pour sauver son peuple. Mais elle, elle était humble, elle était soumise à Mardoché et ils se sont tous unis dans la prière. Ils ont pris le sac, la cendre, ils ont jeûné et le miracle s'est produit et la machination s'est retournée contre son auteur. Amman a été pendu et pendu à une potence de 50 coudées, il fait 10 mètres. Il n'y avait pas besoin de tout ça quand même. Vous voyez comment les choses partent dans un extrême quand on se trouve devant l'esprit du monde, devant un monarque comme Asuérus. Ils n'avaient pas peur d'exposer leur tête. Mardoché n'a pas eu peur de résister à Amman. Esther n'a pas eu peur non plus de prendre position et d'exposer sa tête. Vous savez, devant le plan de Dieu, il faut savoir avec qui on veut servir. Il faut savoir ce que l'on veut. Et on aura des choix à faire. Alors pour eux, l'histoire s'est bien terminée. Vous connaissez l'histoire, bien sûr, ça s'est bien terminé. Et finalement, le peuple de Dieu a été sauvé. Amman a été pendu, ses enfants aussi, alors que Mardoché et Esther ont été couverts d'honneur. Et Mardoché est devenu le personnage le plus important. Et en plus, on leur a donné la maison de Amman. Puisqu'il n'y avait plus personne dans la maison, on leur a donné la maison. Donc l'histoire s'est bien terminée. Mais pour d'autres, elle s'est mal terminée. Ce sont les témoins de la foi dans Hébreu 10 ou Hébreu 11. Et ils n'ont pas eu peur d'aller jusqu'au bout, lapidés, sciés, torturés, pourchassés, vêtus de peau de bête, se réfugiant dans les cavernes de la terre. Mais eux aussi n'étaient pas décidés à compromettre avec le plan de Dieu. Ils étaient décidés à aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Ce qu'ils avaient en vue, c'était le plan de Dieu. C'était une espérance que Dieu avait mise dans leur cœur. Alors là, on est bien loin du chrétien charnel. C'est un peu là que je voulais en venir. c'est que notre espérance, ce n'est pas de voir des choses extraordinaires dans l'église, de voir des paillettes d'or tomber, de voir la richesse s'installer, d'avoir des possessions extraordinaires. Notre but n'est pas là du tout. Et notre but n'est même pas de devenir des super chrétiens que tout le monde va admirer. On est bien humble, on est avec un cœur dans les occupations pratiques de la vie quotidienne. Et sur cette base-là, le Seigneur fera des grandes choses. Parce qu'il va agir, il a un grand plan et il va faire des grandes choses dans cette nation. Mais est-ce qu'on veut garder notre vie ou est-ce qu'on veut la préserver ? Est-ce qu'on est prêt à la perdre ou est-ce qu'on veut absolument la garder ? Donc, moi, je vous encourage, mes frères et sœurs, à laisser l'évangile travailler, travailler, travailler et dans chaque occasion, nous dire, Seigneur, travaille encore ma vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vient. L'esprit de l'évangile vient, la chaire diminue. Il y a des petits tests, il y a des petits clins d'œil qui nous montrent qu'on remporte des victoires. Il y a quelques jours, je traversais Rueil avec ma voiture et puis, il y a un gars qui est très excité qui m'a doublé à toute vitesse. Il m'a fait une queue de poisson qui est venue se planter. Il a fait une manœuvre tellement brutale qu'il a failli faire un tête à queue. Et dans mon queue, rien n'a réagi. Pas un battement de cœur, rien du tout. Et je me suis dit, alors ça, ce n'est pas de moi. C'est de toi, Seigneur. Parce que je peux vous dire, ça n'a pas toujours été comme ça. Loin de là. la chair est dépouillée et la patience, la tolérance, l'amour, les fruits de l'esprit viennent. Ça vient, mes frères et sœurs. Ayez la foi pour ça. Soyez prêts à perdre votre vie encore. Je n'ai pas eu à me forcer, mais j'étais en train de me dire, mais qui peut bien être ce gars-là qui me fait une queue de poisson ? Qu'est-ce qui a bien pu l'amener là ? J'avais de la compassion pour lui. Et je me disais, mais pourquoi il est comme ça ? J'avais presque envie de l'encourager, d'aller lui voir. Je lui disais, mais calme-toi, ça ne va pas te faire du bien pour ta santé. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que par la grâce de Dieu, on arrive à manifester le cœur de Dieu avec les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ça n'a rien à voir avec les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est prophétiser, parler en langue, ressusciter les morts, guérir les malades. Ça, c'est Dieu qui fait à travers nous. Ce n'est pas nous, ça. C'est lui qui fait. Et on pourrait vite en tirer gloire. Il ne faut surtout pas. Mais les fruits de l'esprit, ce ne sont pas les dons, ça, c'est les fruits. Ça, c'est nous. Les fruits de l'esprit, c'est nous. Quand j'ai été brisé, je suis devenu patient. Quand j'étais irritable, j'étais prêt à tout. Quand on me faisait une queue de poisson, maintenant, il n'y a plus rien qui réagit parce que c'est mort et les fruits de l'esprit viennent. Qu'est-ce que c'est que les fruits ? Les fruits, ça parle de soi-même. Vous savez, dans mon jardin, j'ai eu longtemps un cerisier et ce cerisier-là, au mois de mai, il était couvert de fleurs blanches. Il était magnifique. Une floraison extraordinaire. Mais cette floraison, ça durait peut-être une semaine. Et au bout d'une semaine, les fleurs tombaient. Une fleur, ça ne sert pas à grand-chose. C'est joli. Mais on ne peut pas la manger. On ne peut pas faire grand-chose avec. C'est juste fait pour être joli. Ça, c'est un peu le jour où nous sommes nés de nouveau. Une grande excitation nous a saisis. La gloire de Dieu est revenue sur notre visage. Et c'est un peu comme un feu d'artifice. C'est joli. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Les fleurs tombent. On ne voit plus rien. Mais c'est là que les choses sérieuses commencent. On commence à avoir des petites choses qui se forment sur l'arbre. Des tout petits fruits. Et ce sont les fruits qui commencent à venir. Dans nos vies, c'est pareil. Une fois que l'excitation du début est partie, le chemin commence. On commence à mourir à nous-mêmes. Et les fruits se préparent dans nos vies. Et c'est ce fruit-là qui est le but de tout. Que les fruits de l'esprit se manifestent dans notre cœur. Mais les fruits, ça prend du temps. On a envie de secouer. Alors, comment ça ne peut pas aller plus vite ? Et à un moment, ça devient rouge. On se dit, super, je vais pouvoir les manger. Mais non, c'est trop tôt. Ce n'est pas mûr. Il faut qu'il y ait la bonne quantité de soleil. La bonne quantité de pluie. Il ne faut surtout pas qu'il y ait du gel. Il y a un tas de conditions nécessaires. Et pour nous, il faut que l'évangile soit prêché. Que notre cœur s'ouvre. Qu'on reçoive les pluies de l'arrière-saison au bon moment. La pluie de l'avant-saison. Le soleil du Seigneur qui vient nous éclairer. Et quand tout ça s'est produit, on manifeste des fruits qui sont la patience, qui sont l'amour, la bénignité. Et c'est frappant de voir les chrétiens dans la maturité, comment ils manifestent au plus haut degré tous ces fruits-là. Une fleur, on ne peut pas faire grand-chose avec. Mais un fruit, on peut le manger, on peut s'en nourrir, on peut s'en désaltérer. Et les fruits de nos vies, ça va nourrir beaucoup de gens. C'est quand on aura ce caractère formé en nous, ça va abrever des gens, ça va les rafraîchir, les désaltérer, ça va leur faire du bien. Et moi, ça me frappe toujours de voir un homme comme Paul, à la fin de sa vie, qui jugeait, accusé faussement, traîné devant des rois et des magistrats. Avec quelle politesse et quelle bonté il trouvait le moyen de répondre. Il défendait sa cause avec bonté, avec humilité, avec patience. Alors qu'il aurait pu très bien dire, puisque c'est comme ça, moi je me tais, enfin je ne sais pas quelle réaction charnelle il aurait pu avoir. Ça c'est le fruit de l'esprit. Une patience à toute épreuve, une bonté, où on a de la bonté même pour ceux qui nous persécutent. Pour ceux qui s'opposent à nous, pour celui qui nous fait une queue de poisson. On est prêt à l'aider, à l'encourager, parce qu'on est plus centré sur nous. Le plus gros obstacle, c'est moi. Le plus gros obstacle au plan de Dieu, c'est moi. Mes réactions, ma chair, mes plans, ma volonté. Tout ce que je veux, ma justification, ma propre justice. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'on a besoin de la croix. La croix tous les jours pour faire mourir tout ça. Et au fur et à mesure que ça meurt, même si on a été victime d'une injustice ou d'une situation anormale dans l'église. Vous êtes arrivé ? Quelque chose, vraiment, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. L'esprit de Dieu va te conduire, te dire, laisse aller tout ça. Parce que toi aussi, tu as été injuste bien souvent. Toi aussi, tu as blessé bien souvent. Peut-être même sans le savoir. Laisse, relâche. Le Seigneur saura comment emmener sa justice au bon moment. Il saura comment ramener les choses comme il faut. Mais toi, pendant ce temps-là, le cœur de Christ va se former. Tu vas donner gagnant. Tu vas pardonner. Tu vas relâcher. Tu ne vas pas tenir rigueur à celui qui s'est mal comporté. Le cœur de Christ va se former en toi. Le caractère de Dieu va se former en toi. Et les fruits de l'esprit vont apparaître. Et là, on va aller voir dans un autre chapitre. Je crois que c'est Pierre. Deux pierres. Un, verset 3. On aurait pu lire dans Galate 5, où il est question des fruits de l'esprit. Tout le monde connaît, bien sûr, Galate 5. Mais j'ai trouvé que là, dans ce passage de Pierre, c'est encore plus clair, plus limpide. Sa divine puissance, verset 3. Deux pierres, un, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alors, qu'est-ce que c'est que ces promesses-là ? Quand on est jeune chrétien, on imagine plein de choses. Mais quand on mûrit, quand on grandit, avec le temps, on comprend que les vraies promesses, c'est que le caractère de Christ se forme en nous. Et une fois que c'est fait, alors là, le plus gros travail est fait. Et après, le Seigneur peut faire ce qu'il veut avec nous. Ce qu'il veut peut faire de nous un évangéliste, peut faire de nous ce qu'il veut. Mais on sait que ce qu'il veut, c'est la construction de l'Église. Et dans la construction de l'Église, c'est lui l'architecte, c'est lui qui sait. « Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » C'est quelque chose quand même. Ce n'est pas juste « Seigneur, tu m'as béni, Seigneur, tu m'as donné ci, tu as guéri ça. » Mais participant de la nature divine. La nature divine, c'est sa gloire, c'est son cœur, c'est son amour, c'est tout ce qu'il est. Participant de la nature divine. « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Ce n'est pas en se coupant, en s'éloignant, « fuyant. » « Fuir », c'est un mot très fort. « Fuir », ça veut dire prendre ses jambes à son cou et s'éloigner parce que c'est dangereux, c'est toxique, c'est du poison. « En fuyant la corruption qui existe par la convoitise. » La convoitise, c'est une des armes favorites de l'ennemi. Il nous fait convoiter des choses qui sont... La recette est vieille comme l'histoire d'Adam. Il a fait convoiter un fruit qui était beau à voir, qui ouvrait l'intelligence, précieux pour connaître. « Ah, je veux ce fruit-là. » La recette est toujours la même, nous attiser par la convoitise. La convoitise, c'est une des choses qu'on a besoin de faire mourir jour après jour. Résister, fuir, parce que ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux. Même si on vous donne un million d'euros et que vous pouvez satisfaire toutes vos convoitises, vous allez voir à la fin du jour, vous serez amers, insatisfaits. Vous aurez envie de 10 millions là où vous en aviez un, parce que finalement, ce n'est pas assez. La chair ne dit jamais assez. Mais ce qui est pour nous, c'est le contentement, c'est la paix, c'est la foi. Et ça, rien, aucun chèque ne peut vous l'acquérir. Absolument aucun. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se réjouir dans les mauvais jours, comme dans les bons, parce que là, on est constant. Ça aussi, c'est un fruit de l'esprit, c'est un caractère de Christ constant. Alors que le bébé chrétien, il monte et il descend. Un jour dans la joie, un jour découragé. Vous voyez, cette nature émotionnelle, les émotions, on est tantôt en haut, tantôt en bas. Mais la maturité, le cœur de Christ, c'est une constance. Les bons jours, les mauvais, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, on est constant, on ne change pas. Ça aussi, ça va vous prendre du temps pour acquérir. Parce que quand une vraiment mauvaise nouvelle arrive, on est facilement déstabilisé, on est facilement à terre. Mais on se ressaisit, on s'humilie, et petit à petit, on arrive à rester constant, constant, constant. Et c'est comme ça que les plus grands, comme Élisée, ont affronté des sièges, le siège de Saint-Marie. Tout le monde était fini, découragé, on avait faim. Paul a affronté des naufrages, tout le monde était mouillé, on avait froid, on était mouillé. Mais aussi bien Élisée, que Paul, que tous les autres, ils étaient constants, il n'y avait pas eu nombre de variations dans leur attitude. Et même au pire de l'épreuve, ils étaient toujours en train d'encourager, de se préoccuper de la santé des autres, de prophétiser, de prendre soin de tout le monde. Ils gardaient le contrôle de la situation. Oh, mais il fallait se faire, on a besoin d'arriver là de plus en plus. On a besoin de calmer les tempêtes, d'apprendre à calmer les tempêtes. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait tout le temps des tempêtes, quand Jésus prenait le bateau. C'était fait exprès. Il avait besoin d'enseigner, et nous aussi on a besoin d'apprendre à calmer les tempêtes financières, les tempêtes familiales, les tempêtes sanitaires. Et vous allez voir, on va en voir des tempêtes. Ça se déchaîne de plus en plus, et il faudra savoir comment calmer ces tempêtes-là, dans notre cœur d'abord. Et quand quelqu'un est calme, vous savez, quand une personne est calme dans la tempête, ça calme tout le monde autour. Mais aller travailler en équipe et céder à la panique, on ne va pas y arriver, on a besoin, vous savez, ce genre de réaction, vous allez contaminer tout le monde et communiquer un esprit d'inquiétude à tout le monde. Moi, j'ai vu ça récemment dans une opération de fundraising qu'on a faite à Rouen. Comment on est responsable de garder cette constance-là ? Et après, ça se passe bien, parce que 90% des problèmes sont des faux problèmes. Et puis finalement, le micro-ondes ne marchait pas. Bon, ce n'est pas grave, on a trouvé une autre solution. Telle chose ne s'est pas passée comme on voulait. Ce n'est pas grave, on a trouvé une autre solution. On reste constant. Il y a un siège autour de nous. Bon, on n'en est pas encore là. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais arriver à rester ferme dans nos sentiments, au cœur de la tempête, du manque, du siège, je ne sais pas ce qui va arriver. Arriver à ne pas se prosterner là où on nous dira, prosterne-toi, aligne-toi, rejette ce que tu as cru. Je ne sais pas ce qu'on va nous demander, mais certainement, notre foi va être testée. Et arriver à rester ferme comme Mardoché, ferme comme Esther, ferme comme Abraham. Ça, c'est la maturité. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi à la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Voilà, tous les fruits de l'esprit. Ça, ça prend du temps. La maîtrise de soi. Quand quelqu'un fait une queue de poisson, ça, ce n'est pas nos efforts. C'est un fruit. C'est quelque chose qui vient au terme d'un process qui est très long. L'amitié fraternelle, l'amour, ça aussi, c'est un fruit merveilleux. Parce que quand on travaille ensemble, dans les équipes, dans l'église, au début, il y a de la compétition. Ce n'est pas vrai ? Il y a de l'insécurité, il y a des disputes. Pourquoi elle fait comme ça ? Pourquoi elle veut me commander ? Pourquoi ? Il y a des cris, il y a des affrontements. Mais plus on travaille ensemble avec le bon esprit de l'évangile, plus tout ça disparaît, et il y a un véritable amour qui prend place en nous. Et quand l'un pique un petit peu sa crise, essaie de s'agiter, on se dit, ce n'est pas grave, je connais, je connais son cœur, on ne fait pas une grande histoire, on continue, on travaille ensemble quand même, et après, on se prend dans les bras, aucun problème. Mais cet amour profond, sincère, c'est ça qui nous unit de plus en plus, et qui fait toute la différence avec une église où il n'y aurait pas ce message apostolique. On est comme des étrangers, on dit que Dieu te bénisse, et puis ce sont des formules creuses, on est des étrangers, on est des gens qui ne se connaissent pas, on ne connaît pas le véritable amour qui donne sa vie les uns pour les autres. Dans les équipes, dans les églises, on donne nos vies les uns pour les autres. Quand il y a un déménagement, tout le monde déménage. Quand il y a de la peinture, tout le monde peint. Quand il y a un deuil, tout le monde pleure. Quand il y a un mariage, tout le monde se réjouit. On est ensemble, dans tout. Quand on est malheureux, on vient pleurer dans l'église. On ne pleure pas tout seul chez toi. On vient pleurer dans l'église. Parce que c'est là qu'on est. Et personne ne va vous juger, ne va vous condamner. Quand on est tenté, quand on passe par un moment dur, c'est une grande victoire aussi, si on arrive à venir dans l'église, auprès des frères et sœurs, dire, je suis tenté, je n'arrive pas, aide-moi, prie avec moi. On est ensemble, parce qu'on est passé de l'amitié fraternelle à l'amour. Le véritable amour. Ça, mes frères et sœurs, ça prend du temps, c'est le fruit de l'évangile, le précieux fruit de l'évangile. Si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Merci beaucoup. La liste est longue. La maîtrise de soi. Ça prend du temps, mais ça va venir. Ne vous découragez pas. Il faut arriver là, parce que Jésus vient prendre une église sans ride, sans tâche et sans défaut. Car si ces choses sont en vous et si elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Quand on a les fruits de l'esprit, on s'active, on n'est pas oisifs. Et en même temps, si aujourd'hui, je suis un peu désœuvré, un peu... Ce n'est pas grave si au moins je désire ça. Seigneur, je ne suis pas arrivé, je n'y arrive pas pour l'instant, mais je veux ça. Continue à travailler, continue à œuvrer. Si au moins ce process-là est en marche dans votre vie, c'est bon, on continue, et il y a de l'espérance. Mais c'est ça notre objectif. On ne veut pas se contenter de moins. Et on voit aussi comment le service, là, vient comme un résultat du travail de Dieu dans notre cœur. Alors que quand on ne comprend pas l'Évangile, on vient servir, entre guillemets, pour se justifier, pour se mettre en avant, pour être approuvé des hommes. Et on perd notre temps parce que ça ne produit que des disputes, des rivalités, des convoitises, et ça n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Il vaut mieux rester tranquille. Vous voyez, moi, parmi les nouveaux, il y a un frère qui m'a dit récemment, il m'a dit, écoute, moi, tu sais, j'ai un but, là, pour le moment, c'est de m'asseoir et d'écouter. C'est tout. Je lui dis, merveilleux, mon frère, tu as tout compris. Prends tout ton temps, assieds-toi le temps que tu veux, personne ne va rien te demander, on va apprécier ta présence, on va t'entourer, reste là, laisse le Seigneur te restaurer. Et je sais que c'est un homme qui a des responsabilités, un homme qui a connu les responsabilités, qui a fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il ressent qu'il a besoin d'être renouvelé, rincé, lavé, recréé. Je lui dis, merveilleux. J'avais envie de lui dire, mon frère, tu as tout compris. Et après, une fois qu'on a été ainsi, lavé, restauré, etc., tout naturellement, on se met à l'oeuvre. Ça, c'est naturel. Ça se fait naturellement. Tiens, j'ai envie de faire ça. Ou alors, quelqu'un vous dit, viens, on va faire telle chose. On se joint, c'est naturel, et on se révèle dans des dons que le Seigneur nous a donnés. On a vu dans la réunion d'hier soir à quel point il y avait des dons au milieu de nous. Il y a plein de dons, mais ces dons vont s'épanouir dans l'esprit de l'Évangile. Dans l'Évangile, dans l'esprit de l'Évangile, sur le chemin de la croix. Et la grosse différence, c'est que quand on oeuvre par nos propres forces, c'est forcé, ce sont des choses qui flattent l'orgueil, mais quand ça vient comme un fruit du travail de l'Évangile, ça vient dans l'humilité. Et dans l'humilité, on est prêt à s'approcher de quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est humble, on peut travailler avec lui, qui est brisé, qui est sur le chemin de la croix. On n'a aucun problème à travailler avec lui, à s'unir avec lui, et c'est agréable de travailler comme ça. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Le service, c'est le fruit du travail de l'Évangile. Mais si ça vient avant, ça a un mauvais parfum, une mauvaise odeur. Donc, laissons encore le Seigneur nous briser, nous travailler, nous humilier, et soyez encouragés parce que ça vient. Et si ça ne vient pas assez vite, il y a un fruit de l'esprit qui vous manque, c'est la patience. La patience, ça, ce n'est pas facile. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Imaginez une Esther qui se soit regardée dans le miroir du matin au soir et qui ait méprisé son oncle Mardoché parce qu'elle n'avait plus besoin de lui. Le plan de Dieu ne se serait pas accompli. Imaginez Mardoché qui se soit désintéressé de la vie de sa nièce. Il y aurait un élément capital du plan de Dieu qui aurait fait défaut. Il y aurait un grand plan de Dieu qui était là et il fallait que ceux qui étaient impliqués dedans soient attentifs et concentrés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voilà la recette. Vous voulez une recette pour vos vies ? Pour ne pas broncher jamais ? Ben voilà. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Pas 10,5 sur 20, 18 sur 20. Allez, vous, tu rentres. Viens, bon et fidèle serviteur. Mais pas sauvé comme à travers du feu. Et on sent le roussi. Oh là là, j'ai eu chaud. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie que l'accès dans le royaume de Dieu nous soit largement accordé. C'est-à-dire que quand le Seigneur viendra ils nous prennent par surprise. Pourquoi par surprise ? Parce qu'on sera tellement occupé à le servir qu'on pensait à autre chose. On ne pensait pas au retour de Jésus. On pensait au bien-être de l'un, de l'autre. On pensait à encourager, à prêcher, à faire tout ce qu'il faut, à faire le ménage, à faire du fundraising. Quand on est occupé à servir Jésus, on est bien. On est appelé à servir Jésus. Et plus on sert avec l'esprit de l'évangile, plus les fruits de l'esprit abondent. Moi, je suis émerveillé de voir ceux qui ont pris à cœur ce travail, de voir comme leur caractère change. Vous savez, on a tous un caractère. Certains ont un caractère carré, logique, tableau Excel, rien qui dépasse. Et puis, à mesure que l'évangile travaille, ça devient souple, ça devient fluide, on se plie, il n'y a plus de problème, rien n'est plus un problème. Et puis d'autres, au contraire, qui étaient un peu farfelus, fantaisistes, fantasques, ils apprennent la rigueur, ils apprennent à aller jusqu'au bout d'une tâche parce qu'on peut commencer plein de choses, ne rien finir, mais ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Imaginez que si les frères ont commencé l'électricité, la plomberie, la peinture, que rien ne soit fini, ce serait un désastre. Dans nos vies, c'est pareil. On apprend à être sérieux, on apprend à être rigoureux. Alors, je ne sais pas ce que vous avez besoin d'apprendre, vous. Vous savez mieux que moi, non ? Le Seigneur vous connaît, vous vous connaissez aussi. Moi, j'étais irascible et quand on me faisait une queue de poisson, ça se passait très très mal. Maintenant, j'ai appris, ça commence à aller beaucoup mieux, mais je ne suis pas à l'abri, peut-être que demain, je vais avoir une rechute, mais je veux apprendre. Les fruits de l'esprit, la patience, la douceur, l'amitié fraternelle, l'amour, la constance. Peut-être que demain, je vais encore paniquer dans une situation, mais je vais me repentir, je vais apprendre et le coup d'après, je serai constant. Peut-être que je vais éprouver la solitude. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent une grande solitude, c'est le chantier de leur vie. J'ai eu une sœur au téléphone, là, qui pleurait parce qu'elle se sentait seule. Je lui ai dit, oui, ma sœur, je peux comprendre, je peux compatir. Tu es loin, tu n'es pas en bonne santé, on peut compatir, mais apprends au moins. Souviens-toi de Jésus qui était seul dans le jardin de Gethsémane. Il avait demandé à ses compagnons, soutenez-moi, priez pour moi. Il dormait. Souviens-toi aussi de Paul qui n'avait même pas un avocat pour sa défense. À la fin du livre des actes, vers le chapitre 20, 21, il était devant le roi et il dit, finalement, j'ai assuré ma propre défense moi-même. C'est-à-dire, après avoir été accusé injustement, il n'y avait pas d'avocat, il avait été obligé de plaider sa cause lui-même. Et il l'a fait avec douceur, avec respect, avec bonté. Il a tout supporté. Et je lui dis, ben, souviens-toi de tous ces témoins de la foi et laisse le Seigneur traiter son cœur, ton cœur. Ce n'est pas par hasard non plus que tu es seul aujourd'hui. Tu n'es pas seul en réalité. Jésus est là avec toi. Comme l'ombre à côté de ta main. Il est là. Même si tu ne ressens pas ta présence, peut-être, mais il est plus que jamais avec toi et peut-être même plus que le jour où tu allais tellement bien, mais tu as besoin d'apprendre là aussi. Il y a un chemin aussi pour supporter cette souffrance, cette solitude, en l'apportant bien. C'est-à-dire comme une souffrance dans laquelle on s'identifie aux souffrances de Christ. On veut être comme lui. On lui apporte cette souffrance comme un parfum agréable devant lui. Et on grandit. Et là, vraiment, on grandit. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne laissera jamais personne tout seul. Mais il y a un sentiment de solitude qui nous envahit facilement parce qu'on n'est pas encore arrivés, mais on est encore en construction. Mais vous verrez que beaucoup d'entre nous, je suis sûr, on connaîtra des moments où on sera complètement seuls parce qu'on sera partis, je ne sais pas où, peut-être en Sibérie pour annoncer l'Évangile. Il va faire froid, on sera tout seuls, personne ne sera sensible à nous. On va être seuls pendant trois jours. Est-ce qu'on va se mettre à pleurer comme un enfant ou est-ce qu'on aura appris à gérer la solitude, à se tourner vers Jésus et à faire comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il a répandu son cœur et il a été exaucé. Au petit matin, un ange est venu et lui a apporté la force de tout supporter. Il a tout supporté, tout le reste. donc je ne sais pas quel est le chantier de votre vie mais il y a certainement un chantier et on a besoin de grandir parce que la fin de la course, ce n'est pas de devenir quelqu'un qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Ce n'est pas ça notre but, ce n'est pas ça ce qui nous anime mais de faire de nous un chrétien mûr, un chrétien qui gère les situations du quotidien avec le cœur de Dieu. Et un chrétien mûr, on peut très bien le côtoyer dans une entreprise, dans la rue, sans savoir qu'il est chrétien mais on va être frappé par son caractère, par son rayonnement. On va se dire comment il fait ? Mais ça c'est le signe que la maturité a pris place. La maturité doit prendre place dans nos cœurs, mes frères et soeurs. Il y a du travail, vous ne croyez pas ? Oui. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un bon travail qui s'est fait. Je vais vous encourager ce matin, il y a un gros travail qui s'est fait. C'est bon, il faut continuer. Et celui qui a commencé le travail, il va l'achever. Oui, il est capable bien sûr, il est largement capable. Ben voilà, un peu ce que je voulais vous partager, mes frères et soeurs, ce matin. Comme quoi nous sommes appelés à glorifier notre Dieu par les fruits que nous porterons. Mais il ne faut pas se tromper de fruits. Parce que beaucoup vont venir vous vendre des fruits pas bons du tout. des faux fruits, des fruits synthétiques, des fruits de synthèse, des fruits qui rendent malade. Il y en aura plein qui vont venir vous vendre ça. Mais nous, c'est des bons fruits qu'on veut, les fruits de l'Évangile. Est-ce qu'on peut se lever ce matin ? Sous-titrage Société Radio-Canada